Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre A.I., Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, Monsieur le vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatique en Haïti, Madame la représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des banques d'État, Monsieur le commandant-chef et les membres du Haut-État-major des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général, Et les membres du Haut commandement de la police nationale, Mesdames, Messieurs les maires de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les doyens et les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mes chers concitoyens, Cette fête du drapeau, beaucoup plus encore aujourd'hui, doit nous rappeler la nécessité, L'obligation d'une union de tous les fils, de toutes les filles de la patrie, Autour de cet idéal que nous ont tracé, les pères de la patrie. Mais ces mots, combien de fois les avons-nous répétés ? Combien de fois, à l'occasion de cette fête du drapeau, N'avons-nous pas vu, fastuer des filets, Nos jeunes habillés aux couleurs nationales, Ébrandissant apparemment avec fierté le drapeau ? Combien de fois n'avons-nous pas vu, ici et à l'étranger, Des compatriotes montrant aussi fièrement notre drapeau ? Pourtant, ce 18 mai 2024, Nous trouvons encore dans une situation pire que les années précédentes, Comme si ces mots, ces gestes, ces manifestations, Cachaient un vide béant. Le vide de la démission, Le vide du détachement avec la meilleure patrie, Le vide de la méfiance entre nous, Le vide du désamour avec notre terre, Le vide d'un individualisme fort séné, Le vide d'un mépris envers notre pays, Le vide du mépris envers nous-mêmes. Il faut le dire, Il faut l'admettre pour changer les choses. L'union que nous prenons reste dans les discours de circonstance. Il faut un nouveau départ. Un nouveau départ pour que l'union autour du drapeau Se concrétise dans les faits, Chaque jour, chaque heure, chaque minute, Chaque seconde. Notre drapeau doit devenir le signe de ralliement Autour d'un grand combite Pour remettre en vie notre corps social en proie Depuis des années, À d'atroces convulsions. Notre population perd espoir jour après jour. Et la fête du drapeau, Pour solennelle qu'elle soit, Ne doit pas être un rituel vide de sens Comme une pièce de théâtre jouée par de mauvais acteurs Qui peinent à comprendre et à croire à leurs textes. Notre drapeau a flotté fièrement au cours des luttes Qui ont donné un sens au mouvement de libération du monde entier. Aujourd'hui, Nos turpitudes ont malmené son égrégore. Il faut redonner la force à notre drapeau En lui insufflant l'énergie d'un engagement citoyen positif. Et cet engagement positif est lié à l'amour que chaque citoyen, Chaque citoyenne doit porter à cette terre. Tout a été fait pour porter la population au découragement, À la fuite, à la démission. Nul besoin de rappeler le départ de ces dizaines de milliers de jeunes Vers les rives étrangères, Des bras et des cerveaux Dont la séparation avec le pays nous coûte cher. Car, pendant que la bonne sève part, Une mauvaise sève s'étale comme une lèpre. La sève de la délinquance, La sève de la corruption, La sève de la mort, Ce n'est pas sans raison Que la fête des enseignants, Des enseignantes, Précède celle du drapeau. Je salue avec émotion Le travail de tous les enseignants, De toutes les enseignantes, Qui dans un contexte jour après jour plus difficile, Restent fidèles à leur mission. Alors que jusqu'à présent, On ne leur accorde pas suffisamment l'importance qu'ils méritent. Nous parlons d'union pour cette fête du drapeau. Mais l'union ne peut aboutir à de grandes réalisations Que si elle rassemble des cerveaux, Des âmes bien trempées, Aux sources du savoir, De la connaissance, Et de l'éthique. Si le pays tient toujours dans cette tempête qu'il traverse, C'est parce que des enseignants, Des enseignantes, En tenant ferme là-bas, Ont pu former des cerveaux et des âmes Qui constituent comme un dernier carré Face au déferlement d'une barbarie Qui ne se cachent plus. L'État doit au plus vite travailler A la revalorisation du métier d'enseignant Et penser un système éducatif Qui prend en compte Nos réalités et nos besoins Dans tous les domaines. Le drapeau, c'est avant tout L'éducation pour former des citoyens. Le 18 mai, C'est aussi la fête de l'université. Jeunesse universitaire, Si vous êtes la cible des gangs armés, C'est tout simplement Parce que vous représentez l'avenir du pays. En s'attaquant à vous, Ils tentent de détruire l'âme de la nation. Mais avec la force et la résilience Qui sommeillent en vous, Ils ne réussiront pas. Vous serez debout pour que l'université Puisse jouer son rôle De vecteur du développement. Mesdames, Messieurs, Le lien entre la fête du drapeau Et celle de l'université A été argumenté par Louis-Dantes Belgrade Alors ministre de l'Instruction. Je cite Vous êtes la gardienne du drapeau, Celle qui doit maintenir Le flambeau patriotique Et guider les jeunes Du niveau primaire et secondaire. Fin de citation. Je vous invite donc A être à la hauteur des circonstances Pour parvenir à cette noble mission. Le drapeau, c'est aussi le symbole De notre souveraineté. Souveraineté qui ne peut être Qu'un concept sans aucun sens Si la sécurité n'est pas rétablie Dans notre pays. Et la sécurité Est le pire ennemi de l'union Et donc du drapeau. Un premier ministre, c'est-à-dire Un homme peut gravir le mont Éverest Pour lui-même. Mais au sommet, il plante le drapeau De son pays. Le 18 mai, jour du drapeau, Doit devenir à partir d'aujourd'hui Une vraie fête de l'union Et de l'engagement patriotique. Je rends un vibrant hommage A toute cette jeunesse Qui continue à apprendre A lutter Pour que le pays vive Pour que chaque quartier Chaque commune Chaque ville Soit protégée Des villénie de la violence Et de la corruption. Je ne peux m'empêcher D'avoir aussi Une pensée pour ces jeunes Qui plongés dans l'abandon Et la misère Sont devenus La proie de ces démons Qui ont toujours œuvré A la destruction de notre patrie. Tout cela Pour rappeler La responsabilité Des dirigeants Des dirigeants De la nation Envers la jeunesse Dans toutes ses composantes sociales. Le politique Est surtout Et avant tout Au service de la communauté. Empêtré dans nos pratiques Traditionnelles Stériles Et souvent suicidaires Pour la nation Nous l'oublions. La fête du drapeau Doit nous rappeler aussi Qu'il n'y a pas De territoire perdu. Chaque mètre De notre territoire Est la possession De l'État haïtien. Le drapeau haïtien Symbole aussi De l'autorité de l'État Flottera partout Bientôt Pour bien signifier Que le règne De la sécurité Permanente Prend fin. Ensemble A l'occasion De cette fête du drapeau Sonnons Le grand ralliement Pour le combi de finale Qui permettent La reprise De toutes les activités Sur le territoire national Et un retour A la vie normale Dans tous les secteurs. Compatriote haïtien Femme Kougasson Dans toute couche Toute classe Toute coulée Dans la société S'il a yon 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 An rassemble An badra Pou nou Pou nou Lèvez S'il a yon S'il a yon Remete l sou De pie militel Pou ansam Nou pre En route Devlopman Ak progre Nan la pe Lan mou Ak estabilite San jamen Vre gade Deye Mersi Nou te sibi A koz Kolonialisme Ak l'esclavage Se yon Dosye Serye Ki deja Mobilize An pil Pey An pil Organizasyon An pil Personalite Nan le monde Pagen Rezon Pou Haïti Par Entri La Dan Pabliye Koloni San domen Ki vin Haïti Se te koloni Ki te pi rich Pi reprezantatif Sou sak te Kolonizasyon Ak l'esclavage E pi Nan etan Nye la Nou Bezwen An pil Zan Gen Plizye Pey Ak Plizye Pepe Dan le monde Nou te Ede Eki Toujou Sonje Sa Genye Nou te Ede Dan Pran Independans Yo Genye Se esclavyo Nou te Ede Liberé Genye Se Exempio Te Pran Sou Nou Le Otab Goumen Pou Liberté Gen Lot Se 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 Defend Nou te Defend Yo Nan Instans Internasyonal Pou Yo Pat Pran Mové Desisyon Kont Yo Gen Lot Nou Te Voyeje Sou Yo Pandan Yo Tenan Mal Site An Pil Nan Pey Sa Yo An Pil Nan Pep Sa Yo Ta Bien Emen Montre Nou Solidarité Yo Rekonesans Yo Li Ta Bon Pou An Plis Zami Tradisyonel Nou Yo Nou Amenage Yon Espase Espesyal Pou Zami Sa Yo Ki Ta Swete Kole Zepol Ak Pep Haitien Si Tou Nan Mouve Mouman Na Pase La Konsey Prezidansyel La Ak Tout Gouvenman Ta Dowe Prend Dosye Sa O Serye Li Ta Kamem Kreye Yon Konsorsyome Espesyal Ak Pey Sa Yo Pou Diaspora Konsey La Ta Dowe Rezeve Yon Tretman Espesyal Diaspora Gen Moun Li Gen Resous Epi Nan Mouman Pey A Ak Tout Leta Gen Yon Nivou Dependans Nivouman Nivouman la France-Canada. Pays nous a changé, vous l'a tracé déjà. C'est nous qui pour décider pour un chiment. C'est dans l'esprit ça, nous souhaitons tout grand représentant l'État, tout représentant l'université, tout élève, tout étudiant, tout professeur, tout maître, tout haïtien à la Rhône-Badé. Bonne fête drapeau, bonne fête université. Merci en pile. Bonne fête drapeau, bonne fête université. Merci en pile, recteur université d'État d'Haïtia, M. Fritze Zon. Et à présent, nous invitons le Premier ministre à Haït, M. Michel-Patrick Poivert, à nous rejoindre pour ses propos de circonstance. M. le Président et membres du Conseil présidentiel de transition, M. le Vice-président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les secrétaires généraux de la présidence et de la primature, M. le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs leurs excellents chefs de mission diplomatique en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, M. le Président et les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, M. le coordonnateur et les membres de la Commission nationale des marchés publics, M. le protecteur du citoyen, M. le coordonnateur général de l'OMRH, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, M. le commandant en chef AI et les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, M. le directeur général AI et les membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, M. le Président et les membres de la conférence des présidents et recteurs d'université, M. le gouverneur et les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, M. le Président et les membres du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, M. le Président et les membres du conseil d'administration de la République d'Aïti, M. le Président et les membres du conseil d'administration des partis politiques et de la société civile, M. le Président et les membres du conseil d'administration de la presse parlée, écrite et télévisée, People's Disingués Invités 18 mai, encore une date historique et symbolique qui retrouve notre pays en pleine crise. Cette situation réduit la portée de la célébration de cet événement majeur de notre vie de peuple et de notre histoire. Une histoire si riche, éloquente et grandiose qui doit rappeler sans cesse au peuple haïtien, particulièrement à la jeunesse, à ses dirigeants et au monde entier, la qualité, la dimension et la portée des luttes de nos aïeux à l'universalisation de la liberté, de la fraternité et de l'effectivité des droits de l'homme pour tous et toutes. Nos turpitudes, l'instabilité politique chronique, notre incapacité à privilégier l'intérêt général ont malheureusement pris le dessus sur notre devoir de peuple de veiller jalousement aux acquis de l'indépendance du pays, les valeurs patriotiques qu'elle charrie et de notre obligation d'en être le gardien intraitable et farouche. Notre histoire, disais-je, si riche, grandiose et éloquente, est très peu valorisée comme patrimoine immatériel à exploiter au profit de la fierté, du développement et du bonheur du peuple haïtien, alors qu'on a de cesse d'en parler et d'exprimer le besoin. Dans ce cadre, les travaux et les appels de nos écrivains et historiens ont été très peu entendus jusqu'ici. Et c'est l'occasion pour nous de leur manifester notre reconnaissance et de les encourager à continuer l'oeuvre de divulgation de notre histoire et de faire connaître à la jeunesse et au monde entier l'esprit de liberté, de paix et le besoin de démocratie qui habite et caractérise ce pays. C'est là un acte de foi qui contribuera à coup sûr à la refondation de la nation et de ses institutions. Mesdames, Messieurs, c'est également l'occasion de souligner en cette date l'association fête entre notre bicolore et l'université qui n'est point un hasard. Deux commémorations majeures réunies en un même jour, la fête du drapeau et de l'université. Tout un symbole conçu comme le centre de réflexion et de débat où foisonne des idées. L'université se révèle cette force morale que détient la jeunesse pour la sauvegarde de l'unité de la patrie, des valeurs civiques et des vertus citoyennes. L'université est donc ce porte-étendard qui nous rappelle ce que nous sommes et ce que nous voulons être. J'en appelle en ces circonstances particulières au développement d'une université qui puisse jouer son rôle dans la refondation de la patrie, dans la construction du dialogue national et de la gestion du pays. Elle doit être mieux outillée pour inscrire dans la permanence, la constance et dans les faits sa mission de gardien du drapeau, de l'histoire d'Haïti et de sa divulgation. Il y a un besoin impérieux d'inculquer les valeurs civiques à toutes et à tous, car nous croyons que la connaissance devra aider aussi bien la population que les élites à réviser leur regard sur le pays et adopter le comportement qui est attendu de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. Elle doit pouvoir rappeler les valeurs des études, de la science et de la recherche dans le changement que chacun appelle de ses voeux. Mesdames, Messieurs, La gouvernance de transition qui est en place depuis près de moi vise de profonds changements dans l'objectif de redonner de l'espoir à la population. Cependant, il incombe à toutes celles et à tous ceux qui ont la charge de cette transition de s'élever, de faire preuve de dépassement, d'abdégation, de courage et de sacrifice pour se placer dans la trajectoire de l'histoire qui a donné au pays ce drapeau. C'est à eux de montrer la voie et d'agir en ce sens. Ce drapeau qui nous réunit ce matin autour du thème « En rassemblée en bas de la pône » doit être ce leitmotiv d'une démarche d'unité vers une cause commune qui interpelle à s'en inspirer en vue de poser les actions que commande la conjoncture pour le bien du pays et de sa population. Notre bicolore nous commande donc à l'union, à la fraternité, si nécessaire pour un pays revigoré et qui retrouve le sens de son histoire originelle. Mesdames, Messieurs, le temps n'est plus uniquement aux récriminations et à la recherche des âmes à expier, mais doit être porté de préférence et principalement vers la recherche d'actions idoines susceptibles de réorienter le pays et le piloter vers des objectifs sains de changement réel. C'est en effet très difficile compte tenu des enjeux et des contraintes. C'est pourquoi j'encourage les uns et les autres, concitoyennes et concitoyens, en ce jour commémoratif de notre bicolore, à concentrer nos efforts vers des objectifs convaincus.